Musique 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 Là ce qui est dans la laveuse, ça va dans la sécheuse? Puis ce qui est dans la sécheuse? Puis ce qui est dans la sécheuse? Hello tout le monde, re bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est mardi, j'ai fait un petit peu, je vais encore ça. Puis j'ai décidé de commencer un petit vlog parce que là, au moment où vous allez voir ça, ça va être déjà passé, mais dans le fond, ce jeudi, après-demain pour moi, il n'y aura pas de vidéo genre classique, commande à l'auto, whatever quoi, la classique vidéo du jeudi, il n'y en aura pas, fait que je me suis dit que j'allais juste faire plus de vlogs, on dirait que quand je suis ici en Gaspésie, je suis plus dans un mood de vlogger, je sais pas pourquoi, fait que c'est ce que je fais ce matin, pas vraiment comme de plan aujourd'hui et demain, je veux juste voir qu'est-ce qu'on va faire, j'ai pas vraiment rien de prévu, mais je me suis dit que j'allais quand même filmer parce que là, c'est mes derniers jours en Gaspésie, je repars pour Montréal. Fait que là, premièrement, j'ai un, ben pas j'ai, mais je vais faire du lavage avant de partir, laver le plus de trucs possibles, donc ce chandail qui est calissement sale, mon chandail de pyjama qui est, c'est ça, vraiment sale, faut que je vide la sécheuse pour mettre ce qui est dans la laveuse, dans la sécheuse pour mettre mon linge, dans la laveuse. Bon, là, je vais arrêter au moins, je vais au moins arrêter la sécheuse, ça va diminuer le bruit un peu, je me suis finalement inscrit à l'université Odesse, j'ai fait ça vendredi, je crois, fait que ça, c'est fait, puis j'imagine que je vais recevoir une confirmation comme quoi je suis accepté ou je sais pas quoi, puis après ça, je vais faire genre mes choix de cours, j'imagine, sinon aussi, je m'étais apporté mes trucs pour faire des billes, comme je vous avais dit dans le vlog que je m'en venais ici, puis j'en ai fait un premier qui est terminé, j'avais apporté aussi les fouettes, vraiment tout ce qu'il me fallait, ma corde, mes billes, toutes les couleurs, mais j'ai pas apporté ma colle, fait que là, je peux pas coller les billes sur le fouette, fait que ça va être à mon retour que je vais pouvoir faire ça, puis j'en avais un deuxième aussi à faire que j'ai commencé, mais mon aiguille a pété, puis je m'étais pas apporté d'aiguilles, genre d'autres aiguilles, fait que là, je peux pas le continuer, fait que je suis vraiment comme, je peux plus avancer là-dedans, puis en tout cas, au moins, j'en ai un de fait que je vais pouvoir coller une fois à Montréal, puis un deuxième qui est commencé, mais vraiment pas rendu loin, puis en tout cas, je vais terminer ça. Quand je vais vers Montréal, là, je vais aller mettre de la glace, parce que je commence à avoir mal dans les genoux, surtout mon genou droit, avec la course, c'est la moitié de la saison, fait que des fois, des petits bobos qui sortent, c'est normal, fait que là, je vais comme traiter ça avant que ça empire. J'ai mal un peu comme en commençant mes courses, ça se place, c'est pas long, un coup réchauffé, mais je vais pas comme traîner ça, puis devoir arrêter comme plus longtemps, fait que je vais mettre de la glace, genre trois fois par jour, matin, midi, soir. Pour limiter ça, mon lavage est prêt, j'ai vraiment pas grand-chose, surtout des bobettes, puis des bas, une paire de jeans, puis mon pyjama, parce que justement, je passe pas mal mes journées en pyjama, fait qu'on décolle ça. Il y a un peu plus tard, puis là, cet après-midi, ce que je vais faire, je vais laver mon auto, parce que je vais vous montrer, là, avec les pollens, c'est l'enfer, puis on a une machine à pression ici, une machine à pression. Je vais juste, je pense, le rincer avec de l'eau, parce qu'il y a pas de vrai, là, c'est décalissant. Alors, je sais pas à quel point on va bien voir, là, mais il y a comme du petit jaune partout. Ouais, là, on va quand même vraiment bien. Genre, décalissant, là. On voit, là, c'est pas un reflet, c'est vraiment jaune de même. Fait que je vais juste comme rincer ça, puis je vais aussi rentrer mes tapis, qui finalement devaient être aussi sales qu'ils étaient, parce que j'ai oublié de les rentrer l'autre fois, puis ça fait comme une semaine. Ils sont pleins de pollen, fait que je pense que je vais les rincer à nouveau, parce que, ouais, ils sont finalement tout sales. Je vais les rincer une fois, je vais les mettre à sécher tout l'après-midi, puis comme ce soir, je vais les ranger sans faute dans mon auto, sinon elles vont redevenir sales. Fait que là, on va aller voir pour la machine à pression dans le garage. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça doit pas être super compliqué. D'après moi, tu branches ça dans une prise électrique, tu branches la hausse, puis mon dieu, c'est vraiment un propre. Je pense que mon beau-peur a fait un ménage. Ouais, ça doit pas être extrêmement compliqué, là. C'est ça ici. Moi qui crisse la bordel dans deux. Sauf que là, j'ai laissé mon trépied en dedans, de caméra. Allo, mon chien! Salut! Fait que je vais aller chercher mon trépied pour vous installer en accéléré. I'm back avec mon trépied. Fait que là, clairement que ça, c'est le... parce qu'il va dans la prise électrique. Je vais venir plugger ça ici, juste là. Puis là, la hausse... Ah! Clairement que la hausse, ça se plug ici. La piscine est prête aussi. Wouhou! Elle est toute lavée. Remplie. Mais il y a une froide, on n'a pas encore parti le chauffe-eau. Ça doit juste se plugger là-dedans. Je peux pas croire. Ça va me prendre mes deux mains. Ok, ça doit être ça. On va aller décoiller la hausse. Maman de vérité. Ah, nice! Il n'y a aucune pression. Je sais pas si j'ai pas assez ouvert la hausse là-bas. Fait que la pression est pas assez forte. Je sais vraiment pas c'est quoi le problème. Ah, mais ça, je pense qu'il faut... faut-tu pas partir ça? Ah, ben peut-être que si je le mets à ondes, ça aiderait aussi. Ah! Je vais essayer de figure out qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on se donne des nouvelles. Ok, mais en toute honnêteté, je sais pas c'était quoi le problème, mais je l'ai mis à ondes, puis ça fonctionne. Donc, c'est juste qu'en pesant... La machine apport, puis quand j'arrête de peser, elle arrête. Fait que je vous installe là, et on rince la petite voiture. Bon, je me dis que tant qu'à avoir sorti ça, je vais rincer toutes les chars. Fait que là, j'ai fait le pick-up. Je vais en chercher les clés de l'auto à ma mère. Je vais le rapprocher parce que le fil plugué pour l'électricité, il est pas super long. Fait que je vais rapprocher son auto, rincer ça. Tant qu'à sortir ça, c'est pas bien long de rincer un char. Quoi? Je pense que je vais mettre mes tapis tout de suite dans mon auto, on s'en va manger une crème molle moi et ma momme. Mais je vois que mes tapis sont déjà secs, qu'il fait tellement chaud et soleil, qu'ils sont pratiquement secs. Moi, ça fait une moyenne marderie, euh, une petite marderie. Crampé? Non. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tout qui ouvre, il n'y aura plus de couvre-feu non plus, puis le 7 juin ça va être orange donc les gyms vont rouvrir, puis les restaurants vont manger en dedans, mais t'sais l'été on mange plus dehors de toute façon, mais ça va quand même rouvrir en dedans, fait que ben encourageant, on s'en va sur, ben je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, les cas continuent de baisser, puis je pense que plus ça va aller, plus que ça va baisser, puis on parlait justement t'sais y'a pas tant longtemps, je pense qu'à un moment donné les cas ne voudront plus rien dire, parce que là vu qu'il y a de plus en plus de personnes de vacciner, j'pense qu'il va plus falloir se fier, ben là c'est vraiment une hypothèse j'suis pas genre un covidologue là, j'pense que les cas voudront plus dire grand chose parce que les gens qui vont l'attraper vont être juste moins malades, je crois, fait que j'pense qu'il va plus falloir se fier aux hospitalisations, aux morts, puis tout, parce que si on se fie à ça c'est vraiment en diminution les hospitalisations, les morts, y'en a de moins en moins, même les journées où y'a plus de cas, fait que j'pense qu'à un moment donné il va falloir juste se fier à d'autre chose, mais euh, ouais, j'pense qu'on s'en va dans la bonne direction, c'est ben encourageant, allez vous faire vacciner encore une fois, je vous l'aurais dit, si vous vous êtes pas allés, allez-y s'il vous plaît, s'il vous plaît allez-y, pour qu'on aille en été, euh, ben le plus normal possible, fait que là, euh, j'vais aller prendre ma douche, j'suis venu me chercher des boxers dans ma chambre, j'vais aller prendre ma douche, puis euh, après le souper, j'vais aller chez mon père, j'suis comme pas vraiment allé les voir encore, j'allais voir mon père à sa job quand j'suis arrivé, mais euh, on respecte les bulles, fait que j'suis pas allé souper là, rien depuis que j'suis arrivé, fait que j'vais aller voir un p'tit peu avant de m'en aller jaser dehors, pis j'vais aussi apporter les cadeaux de fête à mon père, j'ai acheté un chandail, euh, un beau chandail comme, euh, sport, là, un peu propre, pour l'été, parce que j'avais besoin de t-shirts que ma belle-mère m'avait dit, j'vais aussi emballer ça d'ailleurs, euh, avant d'y aller. Les sacs maman pour des cadeaux sont où? Ben, j'ai un p'tit sac, j'vais essayer de le mettre là-dedans. Good morning! On est le lendemain, fait que finalement, hier soir, j'suis allé chez mon père comme prévu, j'ai passé comme une heure là-bas, j'ai jasé, j'ai donné mon cadeau, ils m'ont donné un cadeau aussi, lui, pis ma belle-mère, pour la fin de mon bac, c'est un bracelet, il est super beau, mais j'vais devoir aller le changer parce qu'il est un peu trop grand, fait que j'vais aller voir, soit s'ils peuvent me le rapetisser, ou sinon, s'ils peuvent pas en prendre un autre qui va être plus petit, pis qu'il va mieux me faire. Puis aussi, j'ai pogné mes tailleurs d'été, qui étaient dans le garage chez mon père, parce que là, euh, ben, comme je disais, c'est surtout pour ça que je viens, faire changer mes pneus, pis j'ai mon rendez-vous ce soir à 4h, fait que ça va être réglé. Là, aujourd'hui, j'ai quand même quelques petits trucs à faire, c'est ma dernière journée ici, j'suis pas au Montréal demain, fait que, euh, j'me suis fait une petite to-do list. Premièrement, ce matin, commencez le montage du vlog que vous êtes en train de voir en ce moment, parce que là, demain, euh, j'aurais pas le temps de faire ça parce que je vais être sur la route toute la journée. Vendredi, j'aimerais ça aller à l'écurie parce que là, c'est un petit bout que j'suis pas allé. Puis en fin de semaine, j'sais pas encore mon fin de semaine va ressembler à quoi, j'sais pas si j'aurais des amis, si on va aller au parc, si on va aller sur les terrasses, parce que les terrasses ouvrent demain à Montréal, ben partout. Fait que j'essaie pas à quel point j'aurais le temps de faire du montage quand je vais être à Montréal, pis j'aimerais ça que mon vlog soit là comme samedi ou dimanche, pas trop tard. Fait que j'aimerais ça commencer ça. Faudrait que je fasse une story sur Instagram, parce que là, j'ai une vidéo, un vlog qui était en ligne ce matin, fait que pour juste comme promote ça. J'aurais mes bagages aussi, euh, commencer à faire ça parce que je pars demain. Fait que ranger tous mes trucs le plus possible aujourd'hui comme ça serait fait. Euh, je dois aller courir. Mon changement de pneu, euh, à 4h. Puis je sais pas si c'est encore ça le plan, on était supposé aller manger de la cantine ce soir, euh, ma mère pis ma soeur. Fait que je sais pas si c'est encore ça le plan. Sinon, faut aussi que je regarde à l'uni si mon relevé de notes est rentré. J'attendais que toutes mes notes soient comme, euh, rentrées dans le système parce qu'on a le droit à deux succès-échecs. Vu que c'est à distance, fait que dans le fond mes notes les moins fortes, euh, je vais mettre des succès pour pas que ça affecte genre ma cote Z. Checker ça. Euh, checker aussi mes repas WeCook, lesquels que je vais prendre dans le fond c'est jusqu'à demain pour me décider pour que ça arrive mercredi prochain. Fait que, euh, je vais régler ça aujourd'hui pour pas oublier demain. Ah non, jusqu'à vendredi qu'on a. On est pas jeudi. Jusqu'à vendredi soir pour régler ça. Mais t'sais, je vais régler ça tout de suite comme ça, ça va être fait. Puis je vais être sûr d'avoir ma petite bouffe mercredi. Puis, euh, faudrait aussi que j'envoie mon Kogan test. Ça, dans le fond, c'est un test qu'on fait aux chevaux, une prise de sang. Il analyse le sang pour s'assurer que, euh, les chevaux ont pas une maladie... Je sais pas c'est quoi exactement le nom, là. On va envoyer ça comme à notre association pour vraiment prouver que notre cheval l'a pas. Fait que là, je vais commencer par déjeuner. Puis, euh, après ça, je m'aligne dans le montage, comme je vous dis. Là, euh, ce que je vais faire ce matin, comme je vous disais, j'ai euh, fait le montage dans le fond de la partie d'hier que j'avais filmé. Le reste, ça va être ce que je suis en train de filmer en ce moment, que je vais rajouter à la fin de ce vlog-là pour le compléter. J'ai mis la mention succès pour deux cours parce que ça baissait ma code Z. Ma dernière session, qui est celle que j'ai une terminée. J'avais de la misère à comme étudier, puis comme être productif, puis motivé. Fait qu'on espère vraiment que la rentrée 2021 à l'automne, donc la rentrée qui s'en vient, va être en présentiel. Honnêtement, moi, j'aimerais vraiment ça devoir me déplacer à l'école parce que, tu sais, ça fait plus une routine de vie. Tu te lèves, tu vas à l'école, tu reviens chez vous, tu sais, que tout le temps est chez vous, je sais pas. J'aimerais vraiment ça, puis ça m'aiderait vraiment. J'ai envoyé mon Kogen test, puis il faut envoyer aussi des vaccins qui sont obligatoires cette année pour les chevaux. Fait que ça, c'est envoyé. J'ai commandé sur Amazon un gros trépied, puis ça pour ma caméra, ça pour mon sel, pour prendre des photos quand je suis comme toute seule. Parce que là, j'ai juste un trépied, mon petit trépied que je prends pour ma caméra de vlog en ce moment, qui est comme vraiment cheapette, là, ça tient vraiment pas super bien. Puis si je le montre trop haut, genre, ça type tellement qu'il pèse rien. Fait que je m'en ai commandé comme un plus gros, c'est ça, pour prendre des photos quand je vais toute seule chez nous. Ça va vraiment être pratique. Je vous montrerai ça quand ça va arriver. Fait que là, je vais ranger mon linge. Ben, ranger. Je vais apporter mon linge qui est sec, que j'avais mis à sécher, puis je vais le mettre dans ma valise, parce que, ben, c'est ça. Je commence mes petits bagages. Fait que, pour vrai, ça a vraiment pas été long. Je me suis laissé du linge, là, que je vais s'en mettre pour la route, avec un t-shirt ici, les jeans, là, je vais pouvoir les ranger aussi. Mais, voilà. C'était vraiment pas une longue histoire, ranger ça. Là, il y a aussi mes poids, que je dois aller chercher mes 15 livres dans la chambre à ma mère. Excusez. En haut, c'est tout de mes fils. Je vais encore avoir besoin de ça ce soir. Je serais pas tendre à faire que ça, là. Il fait vraiment super beau dehors. Il fait 19 degrés. Beau soleil. Fait que là, j'ai pogné le tapis d'entraînement. Puis, je vais simplement aller me stacher sur le perron. Me faire bronzer. Me profiter du soleil sur mon sel. Tant qu'à faire ça dedans, je vais aller faire ça dehors. Attends, mon petit chien. On ouvre ça. Dans le fond, on met la porte ici. On la barre comme ça. Puis là, tu peux sortir le petit chien. Là, on peut rester toute sur le perron. Puis, jusqu'à la piscine. Puis, il y a le trou. Je vais pas aller se coucher là-dedans. Est-ce que t'as chaud, mon chien? Est-ce que t'as chaud? Oui? Tu t'as bronzé avec moi? On est au centre récréatif Desjardins. C'est là que ça se passe, la vaccination. C'est une aréna. Puis, on voit ma cisse juste là. Il attend dehors. Puis là, bien évidemment, j'attends dans l'auto parce que je peux pas rentrer. Puis là, je suis en train de crever de l'oeil parce que là, j'ai pas pris aucun médicament. Pas médicament, mais antihistaminique pour mes allergies depuis... Ben, je n'ai pas encore pris cette année. Parce qu'on dirait que mes allergies avaient comme diminué. On dirait que je réagissais comme pas. Puis là, je me suis un petit peu gratté l'oeil. Puis là, c'est sûr que plus que je le gratte, plus que ça devient rouge. Vraiment, j'aurais dû toucher. Mon objectif, jusqu'à temps qu'il revienne, c'est de pas le gratter une seule fois. C'est mon objectif. On va aller sur Instagram. Golden Hour Vibes. Une survivante du vaccin. My cissi, yeah yeah. Puis t'as-tu vécu? Yeah. On est au Bergeron, ceux qui connaissent le coin. So yummy. D'un point, habituellement, les classiques, c'est Poutine du Fin Gourmet à New Richmond. Je suis même pas allé. Cette fois-ci que je suis descendu, ma sœur me regarde. On a sûrement rien vu. Genre en dedans, puis il y a une vide. Bon, on est pas allé au Fin Gourmet. Ça n'a pas à donner. Tout simplement. Mais j'avais vraiment le goût d'une Poutine du Bergeron. Je sais pas si je la préfère à celle du Fin Gourmet, mais elle est vraiment bonne, elle du Bergeron. Elle est vraiment bonne, ça fait vraiment longtemps. Je pense que la dernière fois que je suis venu ici, au Bergeron, c'était l'été passé. Ça fait que ça aurait comme fait un an. Ça va être bon. Donc, encore une fois, j'ai pas conclu ce vlog-là. J'ai arrêté de filmer là, puis là, comme vous pouvez le voir, I'm back! À Montréal, j'ai pas encore défaite mes valises, mais ça va venir. En fait, je voulais tout simplement conclure le vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne, c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao !